Salut les barbus et bienvenue sur ce premier épisode de Barbu Nawak Barbu Nawak c'est une série de vidéos sur plus ou moins tout et n'importe quoi avec des poils dedans au programme de cet épisode le top 10 des outils indispensables pour barbus en numéro 10 on a bien sûr l'établi ou votre bureau ou votre plan de travail un plan de travail adapté à ce que vous planifiez de faire est toujours super utile votre table est un peu légère ou carrément branlante et poum vous voilà galéré ne serait ce que pour faire des trucs super basiques une surface adaptée à votre travail protégé ou qui ne craint pas les coups stable et solide juste indispensable je passe facilement la moitié de mon temps dans ma grotte à poncer que ce soit du bois du métal préparer une surface pour la peinture ou pour poser une couche de finition avoir des limes et attention de bonnes limes ou du papier de verre de qualité est super important et vous évitera de galérer pour cette phase chiante mais indispensable que ce soit pour le métal le bois ou autre chose une bonne scie à main est un outil imbattable par contre attention suivant le type de matériaux la qualité que vous recherchez ou la quantité de coupe vous aurez des scielles avec des spécifications et des lames très différents que ce soit pour tenir un truc temporairement ou fixer un élément de déco le pistolet à colle est toujours utile il en existe des petits des grands et peu de gens le savent mais il existe aussi différents types de colle et aussi différentes températures de pistolet à colle un outil toujours utile dans votre shop et que personnellement j'ai toujours plus ou moins à portée de la main avoir des outils pour couper des trucs et qui coupe bien est indispensable tailler votre crayon couper du papier découper du carton du scotch vous aurez toujours besoin d'un truc qui coupe bien vous pouvez opter pour un cutter perso j'adore les scalpel super tranchant super précis pas cher du tout par contre un peu dangereux à trimballer dans votre poche par rapport au cutter dont la lame peut elle se refermer on n'a jamais assez de serre-joints jamais peu importe leur taille leur puissance façon de serrer le matériau dont ils sont faits à chaque visite d'un magasin de bricolage j'essaye de m'en choper au moins un pour compléter ma collection pareil pour les pinces jamais inutile d'avoir plein de pinces de différentes tailles de différentes formes partout dans votre shop un même outil qui s'est séparé en deux utilisations bien différentes au fil des années personnellement je les préfère sans fil mais avoir une bonne perceuse et une bonne visseuse est juste essentiel en avoir plusieurs vous permet de percer avec la première visser avec la deuxième et ne pas avoir échangé mèche contre embout toutes les 20 secondes je pourrais parler pendant des heures de comment bien choisir sa perceuse sa visseuse mais en tout cas ils vous seront indispensables que ce soit pour construire un truc démonter un bidule ou je ne sais quoi vous avez toujours besoin de tournevis perso j'en ai une tonne et je trouve toujours qu'il m'en manque droit cruciforme de précision qu'on peut frapper on n'a jamais assez de tournevis là aussi un outil qui peut être super versatiles et là aussi il en existe des dizaines voire même des centaines qui diffèrent par la forme le poids le manche les fonctionnalités planter un clou arracher un clou enfoncer un bout de bois à utiliser sur votre ciseaux à bois toujours une utilisation pour des marteaux on finit avec le roi des outils pour moi que je porte toujours sur moi sans lui je me sens tout nu c'est mon laser man wave c'est l'outil le plus versatile que je connaisse ce qui me permet de couper visser pincer arracher et faire tout plein d'autres trucs ce n'est pas l'outil idéal pour aucune de ces tâches mais le fait d'avoir toujours sous la main le rend super utile je ne compte plus les fois où cet outil m'a quasiment littéralement sauvé la vie Musique Voilà donc ma liste des dix outils indispensables pour barbu c'est une liste fermée donc bien sûr pas exhaustive et loin d'être complète n'hésitez donc pas à me corriger dans les commentaires ou à m'insulter vertement par e-mail sur twitter ou encore sur facebook à partager bien sûr massivement cette vidéo avec vos amis barbu et bien sûr si c'est pas encore fait à vous abonner à la chaîne youtube ton tube, ton tube, ton tube, ton tube. Si vous êtes un bourgeois vous pouvez aussi comme les autres amis barbu tipeurs nous filer un peu de pognon chaque mois pour nous aider à produire les épisodes de barbu nawak et les épisodes plus classiques de la grotte du barbu et en échange avoir la chance de déconverser vidéo quelques jours avant tout le monde exclusif voilà c'est tout pour cette fois à bientôt pour un autre épisode de barbu nawak et en attendant inspirez vous faites des trucs et que la barbitude soit avec vous merci